Ce matin, elles ne sont pas dans les hôpitaux pour accompagner les femmes enceintes et les nourrissons, mais plutôt à l'hôtel Montana pour célébrer la journée mondiale des sages-femmes. Toutes, dissamment vêtues, certaines d'entre elles font le va-et-vient et parlent de tout et de rien sur la cour. Elles sont nombreuses, les sages-femmes, des étudiantes et des professionnels de la santé qui répondent à l'appel pour l'occasion. Dans une ambiance festive, elles dansent, chantent, l'espace est égayé, l'ambiance est de taille, la joie est à son comble. Célébrée chaque 5 mai partout à travers le monde, la journée des sages-femmes est l'occasion de mettre l'accent sur le travail ô combien louable qu'effectue cette catégorie dans la société. Les sages-femmes jouent un rôle important dans la maternité, fait savoir Djeftani Maturin, responsable de communication de l'Association des sages-femmes d'Haïti. Plusieurs études démontrent que les sages-femmes sont les piliers de la maternité. Ils ont réalisé que les sages-femmes sont les points clés pour réduire le taux de mortalité maternelle à travers le monde. Les sages-femmes représentent un maillon important dans la chaîne médicale. Selon des études, dans la Caraïbe, Haïti est le pays qui a le taux de mortalité maternelle et néonatale le plus élevé, d'où la nécessité pour que le métier de sages-femmes soit valorisé. En Haïti, nous-mêmes, c'est beaucoup plus important pour que les sages-femmes soient capables de montrer qui est ce qui est, pour qu'ils soient capables de connaître l'importance, pour qu'ils soient plus impliqués dans la réduction des sages-femmes qui ont mouru dans la vie. Pour que les sages-femmes qui sont entrés dans la maternité soient vivants ensemble avec toutes les bébés. En dépit de son importance capitale, la profession de sages-femmes est traitée en parents pauvres en Haïti. Jusqu'à présent, elle n'est pas encore réglementée, regrette Djeftani Mathurin. Jusqu'à présent, en Haïti, la profession est pour qu'on est reconnue légalement, les gens sont pour qu'on est réglementées. Donc, le système de santé est légalement pour qu'on mette dans la place ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on a fait le plus grand défi qu'on a rencontré, parce que jusqu'à présent, la profession est pour qu'on a un gris salarial pour eux. En Haïti, à travers les dix départements, les sages-femmes s'efforcent de garantir des soins de qualité et respectueux de la santé et du bien-être des adolescentes, des femmes et des nouveaux-nés. Nadej Dodie-Denis est la droyenne de la faculté des sages-femmes en Haïti. C'est avec fierté qu'Haïti célèbre cette journée, dit-elle, malgré les problèmes auxquels elles font face. Nous-mêmes, ici en Haïti, le sentiment qu'on a fait aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté de part aux contributions, nous, dans la lutte qu'a mené en Haïti pour arriver vraiment à diminuer le ratio de mortalité maternelle et néonatale. Difficulté ou pas, cette catégorie de professionnels de santé n'entendent pas faire machine arrière. Elles comptent poursuivre leur mission. Des étudiantes sages-femmes présentes pour l'occasion, n'ont pas caché leur satisfaction d'avoir fait choix de ce métier. Contrairement à ce que pense plus d'un, la profession de sages-femmes n'est pas uniquement l'affaire des femmes. Des hommes, ça donne également cette fonction médicale. On les appelle maëticiens. Rolf est étudiant sages-femmes finissants. Il n'accorde aucune importance aux critiques discriminatoires. Le jeune est plutôt à l'aise dans l'exercice de ce métier. Saïfam, pilier du système sanitaire haïtien, m'est maintenu dans une situation médiocre de seconde zone par les autorités concernées. Pendant que le monde célèbre cette journée, même pas une note du ministère de la Santé publique, encore moins du premier ministre de facto Ariel Henry, pour saluer le travail éminemment important de cette catégorie.